Le régime installé par la communauté internationale en Côte d'Ivoire, celui-là même de Ouattara, vous reproche d'avoir perçu quelques sommes du gouvernement légitime de la Côte d'Ivoire dont le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui détenu à la haie. Que pouvez-vous dire à ce propos ? Bon, d'abord, moi je n'ai rien reçu du régime ivoirien me reprochant ou quoi que ce soit. Ça commence déjà comme ça, je n'ai pas reçu de lettres, je n'ai rien reçu. J'ai vu quelques trucs sur Internet. Ça correspond à quoi ? Je n'en sais rien. Ça c'est déjà le premier point. Le second point, c'est que les messages qui m'ont été transmis laissaient apparaître que les dirigeants de la Côte d'Ivoire réelle n'ont rien à voir avec toutes ces manigances. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je n'ai jamais travaillé pour l'État ivoirien, donc c'était impossible que je perçoive quoi que ce soit. Alors, je me suis expliqué sur cette histoire, c'est vrai que j'ai un compte en Côte d'Ivoire, je ne m'en suis jamais caché, comme dans certains autres pays. Mais ça c'est la gestion de mon travail. Quand je fais des conférences quelque part, on me paye. Quand je fais un livre pour quelqu'un, on me paye. Et j'ai tout à fait le droit d'avoir un compte quelque part qui me permette notamment, comme j'avais prévu, de m'installer quelque part en Afrique de l'Ouest, de m'acheter une cabane et m'installer là-bas. Et rien ne me l'interdit. Ceci étant, je ne vois même pas si ça avait été le cas. Maintenant j'entre dans le juridique. J'ai tout à fait le droit de travailler et d'être payé en retour. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai dit bien malheureusement parce que j'aurais bien aimé, au vu de tout ce que j'ai fait dans le monde, notamment pour les Africains, qu'ils me payent un peu. Ça serait hyper mérité, vous ne prouvez pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Ça serait hyper mérité au vu du travail que j'ai accompli pour l'Afrique, pour le peuple africain, pour les Noirs de France. Personne ne m'a jamais payé. Et vous pensez vraiment, monsieur, là on va faire de la provocation, que si l'Afrique décidait de me payer mon travail, d'abord il nous faudrait des milliards au vu de tout ce que j'ai fait pour ce continent en l'espace de 20 ans. D'accord ? Ça coûterait des milliards et je les prendrais volontiers et j'achèterais ma maison des cultures africaines françaises avec. Parce que moi j'ai des idéaux plus importants que l'argent. Si j'avais voulu être milliardaire, je le serais. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un idéologue. Ceci étant, si je pouvais vraiment choper cet argent d'Afrique qui passe son temps à verser de l'argent en Suisse, et il y a des organisations qui après viennent les bombarder, je le mérite amplement. Et je veux voir la première personne qui se pointera devant moi pour me le reprocher. Parce que si d'aventure je prenais cet argent, le peuple noir souffrirait moins parce que j'en ferais des choses pour ce peuple-là. D'accord ? Que ça soit clair. L'argent de l'Afrique revient plus à ses descendants d'Occident. J'entends les Africains descendants, à défaut des Africains eux-mêmes, qu'à ces organisations mafieuses qui non seulement pillent le continent, mais après viennent tuer les peuples d'Afrique. Je le mérite, l'argent de l'Afrique. Et que quelqu'un ne s'évertue pas à me le reprocher un jour. Et je cherche d'ailleurs où je pourrais mettre la main dessus. Parce qu'ils nous disent à chaque fois, tel dirigeant a pris de l'argent, tel autre a volé. Ils disent qu'ils bloquent les comptes. Mais où va cet argent ? Où va cet argent que soi-disant il bloque ? Où est l'argent de Kadhafi ? Où est l'argent de Mobutu ? Je suis mieux placé pour prendre l'argent de Kadhafi. Parce que cet argent-là vient du pétrole appartenant à mes ancêtres. Pourquoi l'Américain Lambda, qui n'a aucun lien avec l'Afrique, est-il habilité à prendre cet argent et non moi, descendant des Africains ? Il faut à un moment donné arrêter ces absurdités d'accusation des Africains. Les Africains, n'importe lequel d'entre nous, et je vous invite, si vous avez le moyen de capter cet argent qui va mourir dans les banques suisses, prenez-les ! Et que quelqu'un vienne vous accuser devant moi. Parce que c'est l'argent de vos ancêtres. D'accord, Calyx, nous sommes... On vient me demander à moi de me justifier pendant que les pilleurs d'Afrique sont là-bas en train de prendre un milliard. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent en Afrique, qui viennent d'ailleurs avec leur sac à main, vide, leur petite valise vide. Quelques années plus tard, on nous dit qu'ils sont milliardaires. Où est le champ de cacao de leur père ? Moi, je peux leur montrer où est le champ de cacao de mon père, et de mes grands-pères, et de mes ancêtres en Afrique. Où est le leur ? Ce n'est pas parce qu'on va mettre des pagnes qu'on porte l'Afrique en soi. Je mets une robe, mais je porte l'Afrique dans mes tripes. Parce que quand on porte l'Afrique en soi, on ne peut pas accepter qu'un enfant africain soit tué pour prendre le pouvoir ou je ne sais pas quoi. Quand on porte l'Afrique en soi, il y a des actes qu'on ne pose pas contre ce continent. Et ces gens-là deviennent milliardaires et disent représenter l'Afrique. Que Dieu me pardonne. L'Afrique, c'est moi. Merci beaucoup, Calix, de... Excusez-moi d'avoir piqué une petite colère. C'est tout à fait normal. Pendant que des prédateurs s'enrichissent par milliards, sans jamais rien fournir au continent, on accuse les vrais héritiers, on invente même des histoires. Bon Dieu, chers frères africains, prenez ce qui vous revient.